Groupe légendaire de la musique togolaise et africaine, les Toufans ont par l'originalité de leur musique et leur pas de danse réussit à s'imposer sur le plan international en touchant à toutes les couches sociales. Du Togo au reste du monde, voici comment le duo Masteryros et Barabas a marqué de son empreinte la musique togolaise, africaine et internationale. Le coutume rendez vous avec les poteaux super ça. Le e samedi soir, j'envoie les SMS a tous les gogons, want and everyone dans le même quartier à Lomé. Il s'agit de Master Jers, Fata Okosivi-Sourou, qui était l'ambianceur attitré du groupe, Barabas Blaise Ayao, de son vrai nom, a.k.a. Barabas le magicien, qui apportait une petite touche rap, et All One, Ekwe Gwe Adote, qui était lui aussi chanteur, ambianceur. Et au tout début, ils jouaient beaucoup au foot ensemble, et rêvaient même de faire carrière dans le football. Et à la mi-temps des matchs, ils mettaient de l'ambiance dans les vestiaires et tout ça. Et ça va être leur quotidien, jusqu'en 2005, où ils vont sortir le son épervier au Bragada, pour accompagner l'équipe nationale du Togo, lors des éliminatoires de la Cannes Coupe du Monde, 2006, en Égypte et en Allemagne. Et ça marche. Le son sort et devient un porte-bonheur pour les éperviers du Togo, qui vont enchaîner les victoires, et se qualifier pour cette Cannes et Coupe du Monde 2006. Et le groupe va refaire un tome 2 de ce son, après la double qualification des éperviers pour les soutenir. Et ça devient un hymne. Ils vont même accompagner l'équipe nationale en Allemagne, pour mettre de l'ambiance. A la fin du parcours des éperviers, All One, lui, décide de rester en Allemagne. Barabbas et Master Just, eux, rentrent au Berkai. Tout fan devient alors un duo. Et une fois de retour au pays, les fils du vent ne vont pas perdre du temps. Ils vont surfer sur leur buzz, et sortir l'album Confirmation en 2006. Puis carte de visite en 2009, avant de lancer le concept Kool Kachi, avec des sonorités et une chorégraphie originale. Une véritable révolution dans la sphère musicale ouest africaine à l'époque. Ce concept va même faire l'objet d'un reportage sur France 24 en tant que musique estivale. Et quelques temps après, les deux acolytes vont enchaîner avec un nouveau concept, le Guetta cette fois-ci. Qui a fait son apparition en 2013, avec la participation du groupe Taches Noires, et dont la gestuelle consiste à esquiver les jaloux. Tout fan, porté par l'album Overdose, se lance à la conquête de l'Afrique avec l'aide de Dr. Kodom, qui va mettre de gros moyens à leur disposition pour réaliser des clips de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada, Le groupe va profiter de sa notoriété grandissante pour composer l'hymno des Coupes d'Afrique des Nations de football 2012 et 2015. Un air d'est déjà vu, non plus fan et football, une histoire d'amour, les deux hymnes des éperviers au début, pour commencer leur carrière, vous vous rappelez ? A partir de là, Master Joss et Barabas deviennent de véritables gens d'urbaine. Ils enchaînent tube sur tube, à travers des pas de danse, des clips haut en couleur. Le succès est fulgurant et le groupe va recevoir logiquement beaucoup de récompenses, dont les plus marquantes sont celles de meilleurs artistes francophones au MTV Africa Music Awards en 2004, et ça je m'en rappelle encore, comme si c'était hier, et celles de meilleurs groupes africains au Afrima Awards en 2017, ils vont donner des concerts partout dans le monde, France, Allemagne, Etats-Unis, Belgique, pour ne citer que ces pays-là, et vont même, au point culminant de leur carrière, signer un contrat avec Universal Music Afrique en 2017, avant la sortie de l'album Conquistador en 2018. Un excellent opus de 18 titres sur lequel on retrouvera la chanteuse de variété française Louane, le rappeur américain Wallet, pour le remise du cultissime terri-terri. Et puis, l'artiste est Kofi Olomide, et pour la promotion de cet album, le groupe Toufan va réussir à ramener le studio de Planète Rap à l'omé, et va faire participer les artistes togolais tous les soirs au show sur l'antenne de Skyrock. Toufan s'affirme comme le plus grand groupe africain entre 2019 et 2022, après la dislocation du célèbre groupe nigérien Pies Square. Toufan devient une marque déposée, et à partir de là, tout ce qui va sortir, toutes les tentatives, vont se transformer en coup de maître, ça va faire tube. Tu l'as vu ? Sur tube. Sur tube. Sur tube. A la fin de l'année 2022, le duo de magiciens annonce l'album Stamina, qui sera finalement repoussé s'immédié. En presque 20 ans de carrière, les Fils du Vent ont réussi à inscrire le nom du groupe Toufan en lettres d'or dans les pages mythiques de la musique africaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que... T'es pas non normal. T'es pas non normal.